... C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon. Maintenant, je suis très bien. Je suis de l'instruction à l'arrivée de la justice. Je suis de l'élection à six mois de prison, ferme suite à une affaire, déposé de presse plainte. Le président a dit que je peux vous dire. Donc, effectivement, le jugement a été rendu aujourd'hui, dans la matinée, et le président de la GASK a été condamné par défaut. Nous connaissons le langage national, car elle est réellement. Voilà, on ne s'est pas présenté. Donc, on ne s'est pas présenté. Premièrement, ni le président de la GASK, M. M. El-Shirif, ni la direction n'ont reçu aucune convocation conformément à la loi. Ça veut dire, la convocation. A un dîner qui n'est personnellement, le président de la GASK, on s'est présenté deux ou trois fois à l'instruction d'Imdiya. On a reçu des convocations. Non, on a fait des déclarations devant le juge d'instruction. Donc, effectivement, il fait le verdict par défaut. Donc, juridiquement, par défaut, il suffit d'interjeter une opposition. Le jugement n'est pas nul. Il est normal à la case de départ. Donc, le président de la GASK, pour des raisons professionnelles, il ne s'est pas présenté. Nous, en tant qu'avocat, du prévenu, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de la loi. Donc, il fait le verdict par défaut. Nous ne pouvons pas l'opposition. Le temps, il est en train de dire le jugement. Nous, on a un position. il y aura le nul, par la force de la loi, à partir de là, on va se présenter, on ne confirme pas, il ne s'est jamais absenté devant le juge d'instruction, il s'est présenté le lundi, le lundi passé, pour des raisons professionnelles, il s'est absenté, donc il suffit qu'il y ait une opposition, le jugement, il y aura le nul, une deuxième fois, on va se défendre, on sait que la sentence aiguille va être annulée officiellement. Donc ça a été mis en délibéré ? Ça a été mis en délibéré lundi passé. Lundi aiguille, il fera le verdict, le verdict a été prononcé. Le chef d'inculpation, c'est la diffamation. C'est la diffamation. Donc le président de la GSK, il a reconnu, il y a eu des machinations, il y a eu des tentatives de toucher le président de la GSK pour des raisons que tous les sportifs faisaient. le président de la GSK, il n'a pas marché. Il a reconnu, il a dénoncé ça. Donc Néonide, il souhaite faire pour le chef d'inculpation, diffamation. Donc Néonide, le président de la GSK, il s'est toujours, il a toujours été présent, le juge d'instruction, mais qui n'est personnellement, le président de la GSK, c'était reporté. Néonide, pour des raisons professionnelles, dans le cadre de son travail, il ne pouvait pas être présent le jour J. C'est pour ça qu'il fera le jugement par défaut. Et qu'on est là de formuler une opposition, on dirait que le jugement est nul, et on va se défendre, et on sait que le jugement va être annulé, et ils vont prononcer une autre sentence, que je suis convaincu qu'elle sera clémente, et ils vont prendre en considération toutes les circonstances en dehors de la diffamation. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.